Bonjour, je vais vous parler d'une notion extrêmement importante sous Excel, celle du référencement des cellules. C'est important au niveau des formules pour pouvoir gagner en efficacité. Alors, je me base ici sur un tableau de données avec des résultats sur une période en fonction de 6 clients. On va commencer par obtenir la somme. Donc, sur la série, et on voit que l'ensemble de ces clients a généré pour 685 euros. Maintenant, je voudrais savoir en pourcentage quelle va être la part de chacun de ces clients sur cette même somme. Je vais noter ici, pourcentage relatif, et derrière, je vais essayer d'exprimer ce qui est en fait un ratio. Donc, on va diviser ce montant par celui du total. Alors, on l'exprime, est égal à cette cellule divisé par celle-ci. Alors, on va transformer ce 0,15 en pourcentage. Avec une précision, ça sera plus simple. Alors, maintenant, on a deux solutions pour obtenir ce même pourcentage pour le reste de la série. Soit on recopie individuellement chacune des formules. Dans ce cas-là, ça va nous perdre un petit peu de temps. On peut gagner du temps en tirant cette barre de formule. Et on va se rendre compte qu'on va avoir un problème. On va avoir un problème parce qu'on a un message d'erreur qui est ici, division par 0. Alors, pourquoi division par 0 ? Il s'agit de regarder simplement sur une des formules. Eh bien, on le voit, on divise bien la cellule qu'on voulait, c'est-à-dire ici le 120, par une cellule qui est complètement dans le vide. C'est pour ça qu'on essaye de diviser par 0 et que ça ne fonctionne pas. Or, nous, ce que l'on voulait, c'était toujours diviser par le montant qui est ici. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Eh bien, ça n'a pas marché parce que, dans notre formule, on a utilisé un référencement qui est un référencement dit relatif. Alors, on va reprendre les choses à partir de la formule qui a marché. On va voir ici. Eh bien, on a divisé la cellule qui est bleue. Donc, c'est une cellule par rapport à notre résultat qui est une case à gauche et sur la même ligne. par une cellule qui est ici en rouge, qui est une case à gauche, mais six lignes en dessous. Et en fait, quand on est en référencement relatif, on s'intéresse à la position des cellules les unes par rapport aux autres. Et on va reproduire ces différences de position. Alors, on va les vérifier sur une autre cellule. On va vérifier ici. Et on a bien, en bleu, la cellule qui est la cellule une case à gauche, et en rouge, la cellule qui est une case à gauche, six lignes en dessous. Donc, en fait, au niveau de notre formule, le référencement relatif, il est utile pour ce qui correspond à la cellule bleue, mais par contre, la cellule rouge, on voudrait, elle, qu'elle ne bouge pas. Alors, il y a un moyen très, très simple, et qu'il faut absolument connaître, qui s'appelle le référencement absolu. Passer du référencement relatif au référencement absolu. Donc, la cellule bleue, on va la laisser en référencement relatif. On va toujours vouloir que ça soit la cellule une case à gauche de notre cellule de résultat. Mais par contre, pour pouvoir garder de manière absolue toujours la même cellule de référence, qui est toujours le montant, eh bien, on va utiliser un référencement qui, lui, est donc absolu. On va utiliser le signe dollar. Et on va mettre le signe dollar avant chacun des deux éléments qui permettent de repérer la cellule. Chaque cellule est repérée par un code qui correspond à sa colonne, c'est une lettre, et un code qui correspond à sa ligne, qui correspond à un chiffre. Donc ici, C11, qui correspond bien à la cellule que l'on veut figer, eh bien, on va la noter avec un dollar avant le C, et un dollar avant le 11. Si je fais cela, évidemment, sur la première, ça ne change rien. Mais si ensuite, je descends ma formule, eh bien, je vois que j'ai des résultats qui sont plausibles, qui sont les bons. Et on va les vérifier. On a bien ici toujours C6, la cellule bleue, c'est toujours celle qui est à gauche. Elle, elle est en référencement relatif. Et par contre, dollar C, dollar 11, c'est la cellule qui est en rouge, qui sera toujours la même, et qui est la cellule avec un référencement absolu. On va aller vérifier à un autre endroit. Ça fonctionne de la même manière. On pourrait s'amuser à vérifier des choses ailleurs, au niveau du tableau, si on reproduit notre formule quelque part. Alors, le résultat n'aura pas de sens, mais on va comprendre. Ici, eh bien, si je rentre dans le détail, je vois que la cellule qui est en référencement relatif a toujours pointé une case à gauche de là où je me trouve. Par contre, la cellule en référencement absolu, eh bien, a toujours pointé la même cellule, C11, parce que je lui ai dit de manière absolue, je veux que ce soit celle-là. Un dernier petit truc pour pouvoir être encore plus efficace, C11, c'est un raccourci clavier sous Windows. Quand vous avez le référencement d'une cellule et que vous voulez basculer d'un référencement ici, relatif à un référencement absolu, eh bien, vous tapez sur F4, et F4 vous ajoute automatiquement les dollars avant les colonnes et avant les lignes, ce qui vous permet de basculer d'un référencement relatif à un référencement absolu. Et vous avez des situations intermédiaires. Si vous rappuyez sur F4, vous n'avez le dollar qu'au niveau de la ligne. Si vous rappuyez sur F4 une fois, vous n'avez le dollar qu'au niveau de la colonne. Si vous rappuyez sur F4, eh bien, vous revenez sur une situation de référencement relatif. Voilà, j'espère que ces explications vont pouvoir vous faire gagner beaucoup en efficacité. Sous-titrage ST' 501